Générique Abdelhassaïf, bonjour. Bonjour. 25 mai, journée internationale de l'Afrique qui marque la création de l'organisation de l'Union africaine, dont d'ailleurs le Maroc était un membre fondateur. Il l'a quitté avec Fraca en 1984 sur fond de conflits sur la question du Sahara. Le Maroc aujourd'hui est retourné dans le giron institutionnel africain. Comment considérez-vous ce retour et considérez-vous évidemment que le Maroc est un moteur aujourd'hui de l'Afrique ? Le Maroc s'est beaucoup investi dans l'Afrique. Au début, il y a deux, trois ans, lorsque le souverain marocain se rendait dans les pays africains, on avait l'impression que c'était des ouvertures, c'était des relations bilatérales. On était loin d'imaginer qu'il y avait un dessin, une stratégie africaine dûment pensée, construite, et un territoire qui labourait sans cesse par les visites, par les conventions, par l'idée ne s'est concrétisée que par l'entrée officielle, quelque peu spectaculaire, le retour spectaculaire dont vous avez parlé. Donc c'est une stratégie volontaire, patiemment tissée, patiemment tissée à travers les relations personnelles du souverain avec les chefs d'État, par la densité des échanges qui se sont développés au cours des dernières années. et qui constituent maintenant un tournant, qui constituent par leur volume, par leur qualité, et surtout par les promesses qu'elles portent, ça constitue une masse de données qui signifient que nous vivons de ce point de vue-là un tournant. C'est un choix, c'est un choix qui n'est pas surprenant. On trouve ses racines dans l'histoire. Moi j'ai une page, une page de l'historiographie marocaine à laquelle je reviens toujours. L'historiographie Loufreni, parlant des Saadiens, raconte le discours que Hamad Mansour Dhabi a tenu face à tous les représentants de l'État marocain venus de tous les recoins du pays. Il les a réunis, chacun, les qaïdes, les juges, les muhtels cibles, tout ce qui représentait, tout ce qui sentait l'État, avait été ramené au palais Badé à Marrakesh à l'époque. Il leur a tenu le discours suivant. Cher, on dirait aujourd'hui, cher peuple, Nous avons des difficultés à avoir des relations avec le Nord, et même à poser pied sur les côtes de l'Europe. Nous avons même des difficultés à libérer certains comptoirs, comme la Rache. Nous les avons libérés, mais à quel prix ? Nous avons libéré, nous avons encore des batailles qui continuent côté ce État, etc. Donc, ne pensons plus au Nord. Libérons, contentons-nous de libérer ces espaces-là. Ça, c'est le premier élément de cette vision stratégique, prophétique, et qui montre la profondeur de notre relation avec l'Afrique. Deuxième élément, avec les pays de l'Est, à l'époque c'était l'Empire ottoman, il n'y avait pas d'Algérie à l'époque, c'était l'Empire ottoman. Nous avons eu des difficultés à arrêter, à endiguer, à freiner la poussée ottomane. Et nous n'avons aucun intérêt, ni commercial, ni religieux, ni à guéroyer avec ces gens-là. Contentons-nous d'avoir un modus suivant dit avec eux, et stabilisons la situation. Troisième élément, côté ouest, donc l'Est, il n'y a pas d'intérêt. Côté ouest, la mer, la mer Atlantique. Moussour Debi, le roi, le sultan Moussour Debi, a considéré que côté ouest, les Marocains n'étaient pas des marins, selon lui. Alors que la flotte marocaine était quand même assez importante. Mais certainement il comparait avec la poussée anglaise, la poussée espagnole, portugaise, etc. Le contrôle des grandes voies de communication maritimes. Alors qu'est-ce qu'il propose ? Il propose les caravanes contre les caravelles. Les caravanes contre les caravelles. Notre vocation c'est d'aller vers l'Afrique. Le son des Africains. C'est d'aller vers l'Afrique, c'est là. Il avait arrêté le mythe de l'Andalousie, le Nord. Il avait, pour lui c'était devenu un mythe. Le retour, la moitié de l'armée marocaine était Andalous. Et donc moi, quand je me représente aujourd'hui la relation avec l'Afrique, je vois ça. C'est la stabilisation de la carte géostratégique du Maroc, déjà à cette époque. Déjà au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle. Ça y est, le Maroc a découvert son espace naturel, des formules comme celle de Mouleh Ahmed Al-Alaoui, au temps de Hassan II, ne sont pas pour me surprendre. Il avait utilisé une phrase. Ça a l'air d'être de la propagande marocaine, dynastique, un peu dynastique, etc. Mais en fait, c'était aussi une phrase profonde. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Le Maroc retrouve son air naturel, R-A-I-R-E, son air naturel de déploiement, de déploiement stratégique. Moi, l'Afrique, c'est ça. Ce n'est pas une relation, ce n'est pas une relation, là aussi, de recherche d'intérêt lucratif, ou marchand, ou ce n'est pas la relation d'exploitation dont on a parlé au début. C'est notre souverain la bien explicité dans le discours du 20 août de l'année dernière. Il avait dit, nous ne cherchons pas des intérêts économiques. Nous ne cherchons pas à exercer une quelconque influence sur les États africains. nous avons l'africanité en nous. Nous avons de l'africanité en nous. Ça, on ne l'a pas trop bien mis en relief. Les Marocains mettent souvent, aujourd'hui, dans le discours sur les relations avec l'Afrique, mettent trop en avant le Maroc, de ceci, de cela, etc. Alors que c'est dans le discours royal, en tout cas, la chose est bien plus profonde. C'est l'accomplissement d'une grande partie de notre identité. Deuxièmement, c'est notre espace naturel. Vu les mutations qu'a connues la société internationale, et donc ce n'est pas une affaire commerciale ou diplomatique, ponctuelle, conjoncturelle, c'est quelque chose de structurel. Nous arrivons à la dernière question. Le Maroc siège au sein de l'Union africaine aux côtés de la RASD, une entité qui conteste les territoires du Sahara. Ne voyez-vous pas là une contradiction, quelque part même, une contradiction, finalement, avec la légalité internationale ? Oui, nos adversaires, les adversaires de notre intégrité territoriale, qui fait partie de notre identité nationale, désolé de revenir à ce terme un peu qui a une autre connotation ici, dans les pays du Nord, mais qui est bien, qui constitue la configuration marocaine d'aujourd'hui. Nos adversaires sont là, sous différentes formes, partout où nous passons. C'est un des effets de la mondialisation. On ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là. D'ailleurs, je pense que le fait d'être de nouveau au sein de l'organisation internationale, c'est pour ne pas non plus laisser la chaise vide, pour qu'il ne soit, qu'il n'y ait qu'eux qui soient là, pour qu'il n'y ait qu'eux qui soient là. La perte est encore plus grande. Donc il y a un calcul qui est important, fait de ce point de vue-là. Mais on peut très bien vivre dans une organisation internationale et développer nos relations avec les autres États, en étant à côté de parties que nous ne reconnaissons pas, et en vivant comme s'ils n'étaient pas là. On a bien vu les pays arabes aux Nations Unies siéger à côté d'Israël, alors qu'ils ne reconnaissent pas Israël. Et la question de la reconnaissance, c'est une question fondamentalement symbolique. Ils n'existent pas. Ils ne sont pas là. Je vais reprendre le langage associatif. Chez nous, on dit les entités que vous avez mentionnées côté parties adverses, c'est des organisations parallèles de l'Algérie. Et moi, j'estime que la faute stratégique de ces organisations parallèles, de notre vis-à-vis stratégique algérien, la grande faute stratégique, c'est qu'ils se sont alliés à quelque chose qui est fondamentalement hostile au déploiement de l'émergence marocaine. Je ne veux pas utiliser le terme de puissance parce qu'il n'exprime pas bien ce que je veux dire, mais de notre existence en tant qu'État, en tant qu'État majeur, important, où il n'y a pas l'idée de domination, où il n'y a pas l'idée de... Donc, c'est cela, moi, ma réponse à cette question. Ils sont là, mais pour nous, ils ne sont pas là. Nous estimons que ceux qui les ont reconnus comme une grave faute stratégique, une faute qui est d'ailleurs corrigible à moyen terme, ce n'est pas fini. Il faudrait qu'on apporte la preuve par notre travail, par notre sérieux, par notre légitimité, qu'il faut qu'on apporte la preuve que c'est une du prix, que c'est un problème passager, que comme ce qui s'est passé pour l'affaire Thierry et Blossom, à la fin, c'est nous, c'est nous qui avions raison. Abdelhassaïf, merci. De rien, c'était un plaisir. C'est donc ici que se termine notre émission et je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine émission MAE News. Pour rester informé, abonnez-vous à notre chaîne Euromède CDC. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada